Avec les jeunes des écoles bibliques, pendant ce premier trimestre de l'année, nous suivons des prophètes. Et le sujet du jour, c'est le livre du prophète Esaïe, magnifique prophète. En particulier avec les chapitres 42 et suivants, qu'on appelle le livre de la consolation, qui est si proche, en fait, des évangiles. Donc, avec Christina, c'est le chapitre 55 que nous allons donc méditer ce matin. Un certain nombre d'entre nous, les plus âgés ici, et puis les plus jeunes en face. Ô vous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'a pas de pain, qui n'est pas du pain ? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc plutôt et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, dit l'Éternel. Écoutez, et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David, mon bien-aimé. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur, comme commandant des nations. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourera vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te donne ta splendeur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est tout proche, et que le méchant abandonne sa voie, et que l'homme de rien abandonne ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment. Et puis ensuite, on sait que dans l'Évangile, particulièrement dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus reprend cette annonce dans le chapitre 4 avec la Samaritaine, et dans le chapitre 7 avec ces quelques mots que nous dit Jésus, les versets 37 à 39. « Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui affloie par moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient par lui. « Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et alors nous vous proposons de commencer à méditer par le chant, le psaume 36, les trois premières strophes, les trois strophes de ce psaume 36. « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux, et ta bonté dépasse toute cime. » « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux, et ta bonté dépasse toute cime. » « Ta justice et ta bonté dépasse toute cime. » « Ta justice et ta bonté dépasse toute cime. » « Toutes les cieux, et ta bonté dépasse toute cime. » « Ta justice et ta bonté dépasse toute cime. » « Ta justice et ta bonté dépasse toute cime. » « Ta justice et ta bonté dépasse toute cime. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est à notre espérance pour qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Merci. Sous-titrage MFP. Merci. 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 Esaïs. Merci. 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 rien à faire de Dieu nous devrions au moins nous occuper du pauvre qui a faim de celui qui est dans la tempête car sinon c'est tout simplement notre humanité qui va s'entre-déchirer trop vite et donc au moins par calcul nous pourrions avoir un geste alors et si nous étions néanmoins incapables du moindre geste de compassion pour aider notre frère qui est en manque de nourriture, en manque de joie alors nous serions un de ces plus pauvres auxquels cette parole d'Ésaïe s'adresse balotté par la tempête de sa propre vie assoiffé par une peur peut-être ou bien par une colère ou par quelque chose qui ne va pas en lui et bien Dieu ne se désintéresse pas alors de nous comme si nous étions un méchant irrécupérable au contraire nous dit Ésaïe Dieu se fait proche il essaye de nous réveiller avec des élos avec des hola avec des hélas venez vite à moi pour vous ressourcer et vous vivrez que le méchant abandonne sa voix nous dit Ésaïe nous dit la parole d'Ésaïe faisant parler l'éternel que le méchant abandonne sa voix et l'homme de rien se détourne de ses pensées qu'il retourne à l'éternel qui aura compassion de lui à notre Dieu qui pardonne abondamment alors dans cet appel Dieu ne s'intéresse pas seulement aux actes méchants à l'égoïsme du méchant il s'intéresse à la racine du mal en nous à notre soif profonde finalement à ce qui peut brûler en nous car Dieu cherche à éteindre cet incendie il s'intéresse à ce qui a faim en nous et qui nous pousse instinctivement à vouloir dévorer les autres autour de nous il s'intéresse à un manque de croissance peut-être à notre côté puéril irresponsable alors avons-nous conscience que notre méchanceté en fait n'est qu'un symptôme comme le dit Ésaïe symptôme d'une soif profonde alors que nous la prenons souvent pour un cri de justice une soif que nous avons peut-être oubliée que nous avons enfouie comme un désir qui nous fait honte et qui est en réalité noble et vrai vital au moins le désespéré lui sait qu'il a soif et c'est déjà un avantage c'est déjà une sagesse une chance car alors il peut entendre ce cri d'Ésaïe ce cri de l'éternel ô vous qui avez soif venez vers les eaux alors ça paraît être une logique évidente si on a soif on va trouver le point d'eau le plus proche et pourtant et pourtant encore faut-il avoir saisi que notre être profond a soif c'est pas toujours si évident encore faut-il ne pas être trop désespéré pour oser accepter que l'eau existe et donc la première étape c'est d'avoir soif ou plutôt de savoir qu'on a soif et qu'on a faim la deuxième étape est de chercher une source il y a mille façons de donner du sens à notre vie mille occupations possibles pour remplir le vide de notre vie des temps qu'il ne reste à vivre mille façons de combler notre être profond avec toutes sortes de préoccupations de distractions Esaïe nous appelle à réaliser qu'il y a tellement de choses très sympas mais qui ne nourrissent pas réellement notre être et que nous achetons pourtant ces choses à prix d'or parfois avec frénésie la foi c'est choisir Dieu comme source la foi chrétienne c'est faire confiance en Christ comme chemin vers cette source vers cette corne d'abondance qu'est Dieu pleine de d'eau de lait de pain et de vin alors aujourd'hui on entend souvent parfois le sentiment de la présence de Dieu et donc il y a des gens qui disent j'aurais bien aimé avoir la foi mais j'ai pas la foi mais en fait il serait dommage de réduire la foi à cette seule dimension la foi on le voit ici et c'est en général le cas dans la Bible la foi c'est d'abord un choix celui de tendre l'oreille vers Dieu un Dieu de qui l'on espère parfois on peut croire on peut confondre aussi la foi à un ensemble de croyances que nous devrions être convaincus pour être dans le vrai mais celui qui posséderait cela n'aurait plus à tendre l'oreille pour entendre quelque chose d'inouï puisqu'il aurait déjà la vérité l'église en fait n'est pas un club de croyants mais c'est un ensemble de chercheurs un ensemble de personnes qui veulent s'aider mutuellement à se mettre à l'écoute de quelqu'un qui les dépasse infiniment Dieu des personnes qui osent avoir soif alors c'est un courage de reconnaître que l'on a soif et de chercher la source il est tellement rassurant de se croire comblé de certitude rassuré par un club de personnes bien connus comblé par un certain matérialisme quand on se croit comblé on est par nature même inconsolable puisqu'on ne cherche même pas à être consolé quand Jésus torturé mourant sur la croix dit j'ai soif quand il ajoute mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné même dans son doute dans son désespoir dans son erreur parce que Dieu n'abandonne personne et encore il n'a pas abandonné non plus Jésus même dans cette tempête de son existence et on le comprend bien sûr Jésus tend l'oreille il va vers la source de la vie encore il cherche si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive nous dit l'éternel le créateur de l'univers écoutez tendez l'oreille et mangez ce qui est bon vous vous délecterez de plats délicieux et votre âme vivra la première étape est donc d'avoir faim et soif la deuxième est de chercher une source et la troisième est effectivement de boire et de manger à cette source regardez écoutez ces adultes qui demandent le baptême ou qui demandent une profession de foi trois par mois en moyenne dans notre église actuellement des personnes qui ont cherché qui ont exploré qui ont goûté à cette source et qui ont senti qu'elle était vitale et qui choisissent cette source et qui osent le dire publiquement et vous quand est-ce la dernière fois que Dieu a apporté quelque chose dans votre vie et comment qualifier finalement ce quelque chose que Dieu a apporté dans notre vie comment le reconnaître alors comme l'eau qui calme la fièvre peut-être c'est ce que nous dit Esaïe comme un pain qui nous donne de la force peut-être comme du lait qui nous permet de grandir un peu comme du vin qui nous a rendu un peu plus joyeux en vérité comme une consolation alors que rien d'autre n'aurait pu nous consoler comme cela comme cette présence de Dieu Esaïe compare l'effet de Dieu pour nous ensuite à une alliance éternelle celle de la bienveillance fidèle envers David c'est-à-dire envers ce bien-aimé de Dieu que nous sommes car David veut dire le bien-aimé et donc oui comme une alliance comme un lien profond avec la source de la vie un lien comme ce lien qu'on peut avoir avec son meilleur ami avec qui nous nous comprenons à demi-mot même parfois sans se parler juste en étant ensemble avoir ce lien-là avec Dieu basé sur une amitié profonde un lien qui n'est pas un simple feu de paille d'émotion religieuse d'un instant ou d'émotion intellectuelle mais une émotion certes une intelligence de la réalité aussi mais une force une joie qui construit du solide et qui nous permet d'être un peu aux commandes de notre propre existence de notre propre vie de rassembler les morceaux de notre existence de notre être de l'unifier alors Esaïe compare en effet ce que Dieu nous apporte à la conversion du méchant en un homme bon un homme meilleur alors notre méchanceté n'est pas toute mauvaise en fait parce que dans la méchanceté il y a une énergie seulement elle est mal placée et dans l'indignation de la méchanceté elle est tournée vers la trahison tournée vers le meurtre de son frère mais quand Dieu aident cette indignation cette belle énergie est gardée mais elle devient bienfaisante elle devient apaisante elle devient bienveillante elle devient joyeuse il en est de même pour tout ce qui nous fait souffrir finalement le deuil l'inclétitude le désespoir présentent une énergie en nous une énergie qui seront formidables quand elle sera convertie par Dieu orientée et donc ça aussi c'est un effet de ce souffle de Dieu qui est passé sur nous et que peut-être nous n'attribuons pas à l'éternel mais une résurrection une conversion qui dépasse simplement notre petite suggestion alors Jésus quant à lui il compare l'effet de Dieu en nous en un jaillissement d'eau vive au plus profond de nous-mêmes alors quand il dit ça c'est incroyablement subversif en fait dans ce contexte du judaïsme où jamais l'homme n'est divinisé à ce point parce que le jaillissement la source jaillissante d'eau de vie d'eau vivante c'est Dieu normalement mais c'est de cela dont il est question donc que cette source jaillissante elle soit en nous et qu'elle puisse couler de nous finalement dans ce monde non seulement le Christ nous mène à la source qu'est Dieu non seulement il nous donne à boire à cette source directement sans l'intermédiaire de prophètes d'églises de prêtres mais il nous transforme nous-mêmes en source jaillissante en source d'eau vive Jésus parle même d'un fleuve pas seulement d'un mince filet ridicule et cela veut dire deux choses d'abord que Dieu veut nous rendre autonomes dans un sens le but du Christ c'est que nous puissions de plus en plus nous passer du Christ c'est ce que nous voyons en fait très souvent dans les récits de l'évangile où Jésus libère les personnes qu'il a guérit en les renvoyant dans leur propre vie loin de lui mais en pleine forme et bien le salut c'est ça c'est bien ça ce n'est pas nous maintenir sous perfusion bien sûr nous aurons encore à boire à cette source qu'est Dieu pour faire un pas supplémentaire mais déjà nous avons une certaine autonomie dans le bon sens du terme comme un enfant qui grandit et s'émancipe progressivement devient adulte alors la deuxième chose que veut dire cette histoire d'un jaillissement d'eau d'un fleuve d'eau vive qui coule hors du meilleur de nous même c'est que nous sommes alors à notre tour capable d'être un peu une source de vie disponible pour telle et telle personne qui nous serait confiée une personne dont parle Isaïe dans cette belle page de son évangile malheureuse battue par la tempête toi que personne ne console et donc cette parole du prophète elle est pour toute personne souffrante bien sûr toute personne frappée par la peine toute personne abandonnée parfois la vie est si dure alors ça peut être le cas matériellement mais alors que peut faire Dieu pour aider matériellement le pauvre qui a faim pour donner du pain à celui qui a faim donner de l'eau propre à une famille qui n'a pas un point d'eau potable à moins de quelques dizaines ou centaines de kilomètres ce que Dieu essaye de faire pour cette personne en pleine tempête c'est de lui trouver quelqu'un qui pourra l'aider alors la vie peut être fort dure aussi en ce qui concerne le moral très très dur et aujourd'hui dans les pays où les dépenses sociales de l'état sont parmi les plus élevées du monde il y a peut-être que le Danemark de Christina qui nous dépasse la détresse morale est de loin je pense la plus terrible des tempêtes avec presque 25 morts par jour en France alors la première cause de ces suicides d'après les statisticiens c'est la solitude particulièrement ressentie bien sûr face aux difficultés que sont la dépression la maladie physique les problèmes de couple ou de famille les violences subies typiquement une personne malheureuse battue par la tempête et que personne ne console ou que rien n'arrive à consoler ce qui revient au même depuis vu du point de vue de la personne qui souffre alors bien sûr comme cause de tant de détresse il y a l'individualisme incroyable qui existe dans nos sociétés jusque dans nos familles spécialement dans les grandes villes et là encore Dieu nous envoie bien sûr comme cause à cette détresse massive il y a un trop grand manque de foi je le pense aussi cela fausse la perspective sur la vie humaine sur son incroyable valeur sur ce qu'est le bonheur et sur cette source qui existe là encore Dieu nous envoie nous envoie dans ce monde et si nous prenons les paroles de l'évangile au sérieux nous offrirons des dons nourrissants et abreuvant de l'eau du pain du lait du vin et puis à l'image du Christ puisque de notre coeur aussi jaillit cette source d'eau alors oui le malheureux dans la tempête l'abandonner pourra venir et boire sans payer car c'est nous qui allons le régaler nous et notre Dieu en fait parce que cette source de l'esprit en nous n'est pas seulement de nous il y a quelque chose qui nous dépasse mais pour Dieu comme pour nous en fait encore plus pour nous que pour Dieu en réalité nous ne pouvons pas forcer une personne à venir boire à cette source ni à aller mieux après il y a quelque chose qui lui appartient Jésus le rappelle régulièrement en disant à une personne guérie ta foi t'a sauvé ta foi à toi à la personne qui était blessée qui était à terre et qui a pu saisir l'eau la source ta foi à toi cette soif qui cherche la source toute proche et qui boit ne serait-ce qu'une goutte pour commencer ou ce petit coin d'oreille tendu et donc c'est pas nous qui pouvons sauver l'autre cela lui appartient aussi mais nous pouvons y contribuer et il y a de la joie à entrer dans ce service à être simplement disponible il y a du courage oui à inviter à offrir ce qui jaillit un peu de nous et qui nous semble bon ce qui nous semble venir peut-être de plus grand que nous ou en tout cas qui nous a fait vivre et qui nous a donné de la joie il y a du courage à inviter l'autre à aller chercher à s'abreuver directement à Dieu peut-être et ou peut-être à boire à notre source si ça peut l'aider oui cela nous demande du courage car qui sommes-nous pour donner le moindre conseil à quiconque nous qui avons déjà nos propres difficultés pour vivre et puis quelle pauvre source nous sommes et pourtant pourtant nous avons cette promesse qu'il y a de l'eau qui coule un fleuve d'eau qui coule de notre sein si je vois une personne malheureuse battue par la tempête que nul ne conseille ne console alors tendant l'oreille vers le murmure que Dieu m'adresse peut-être que je me dirai mais est-ce que par hasard Dieu ne m'envoie pas un peu vers elle et puis sinon si ça ne marche pas tant pis au moins j'aurai essayé Amen Amen